C'est une séance de qualité de son ici au Canada avec une élimination en Q2. Franchement, c'est vrai que ce n'est pas simple parce qu'en termes de balance de voiture, on était bien. Je fais un beau tour en Q1, je fais un beau tour en Q2. Après, malheureusement, c'est vrai que par rapport au feeling dans la voiture, on ne m'attendait pas forcément à ce que ça nous mette aussi loin. Mais aussi loin, c'est relatif parce que c'est vrai que je crois qu'on est à 3 dixièmes, même pas à 2 dixièmes et demi des Ferrari qui sont devant. Donc c'est assez bizarre. Il y a des voitures qui ont l'air d'extrêmement bien marcher, la Williams, l'Alfa Tori. C'est vrai que c'est un peu particulier. Après, dans la voiture, honnêtement, j'étais content des tours que j'ai faits. Je pense qu'on a optimisé la voiture. Après, aujourd'hui, c'est juste qu'on n'a pas assez de grip et on n'est pas assez performant. Si on se projette sur la course de demain, avec les informations que vous avez pu avoir un petit peu aujourd'hui, on en a eu plus qu'hier quand même. Depuis le début du week-end, j'espère qu'il y ait le maximum de pluie possible parce qu'on sait que ça redistribue les cartes. J'aurais bien aimé que la pluie arrive en Q2. On pensait que ça allait arriver pour la Q2. Donc le plus important, c'était de passer justement cette première étape. Malheureusement, ça n'arrive pas. Donc voilà, maintenant, je pense que ça reste une bonne base de travail. et on sait qu'on a beaucoup de travail encore devant nous. Et on va voir ce qu'il y a de possible demain. Il y aura encore beaucoup de chances de pluie. Donc on espère que ça peut mixer un peu les cartes. Merci à demain. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501